Un sénateur en garde à vue, soupçonné d'avoir drogué une députée pour tenter d'abuser d'elle. Depuis mercredi, Joël Guériot, 66 ans, doit répondre aux questions de la police judiciaire. Les faits qui lui sont reprochés auraient eu lieu mardi soir à son domicile parisien, dans le 6e arrondissement, non loin du Sénat. La victime présumée est députée. Depuis 2017, elle appartient à la majorité présidentielle. Aux enquêteurs, elle a indiqué s'être sentie mal lors d'une soirée avec le sénateur. A l'hôpital de l'Extasie a été détectée dans son sang une drogue retrouvée en perquisition chez Joël Guériot. Le sénateur nie toute tentative d'empoisonnement et évoque une absorption accidentelle alors qu'il buvait un verre. Le sujet sera abordé demain au bureau politique du parti Horizon auquel appartient Joël Guériot. Nous aurons évidemment l'occasion d'évoquer cette situation. Si la moindre de ces éléments est vrais, il devra évidemment en tirer les conséquences. Il ne peut évidemment pas rester au sein du parti s'il y a le moindre doute sur la véracité de tout ça. L'élu pourrait être déféré dans la journée au parquet de Paris. Si les faits sont avérés, Joël Guériot risque 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'âme.